Une projection qui promet de faire parler. Ce mardi 16 mai, la 76e édition du Festival de Cannes débutera sur la Côte d'Azur, avec, en ouverture, le dernier film de Maïwène Le Besco. Jeanne Dubarry, un drame d'époque inspiré de la vie de la favorite du roi Louis XV, est loin d'être un long métrage consensuel. Dans le rôle du souverain, la réalisatrice a en effet porté son choix sur Johnny Depp, devenu le paria d'Hollywood depuis sa première condamnation pour violences conjugales contre son ex-épouse Amber Heard, en 2020. Pour Télé 7 jours, la cinéaste française a accepté d'évoquer ce procès sur médiatiser et ses conséquences sur son film. J'ai rencontré Johnny bien avant. J'étais loin, à ce moment-là, de savoir ce qui m'attendait, a ainsi précisé la réalisatrice d'Aiden. Quand l'affaire a commencé, j'étais très embarrassé, je voyais l'ampleur que cela prenait, que ça allait être compliqué. Mais j'avais toujours envie de lui en Louis XV, et lui aussi, a admis celle qui avait par ailleurs proposé le rôle du monarque à plusieurs acteurs françaises avant de se tourner vers l'interprète de Jack Sparrow. Supérieure à supérieure à Johnny Depp et Amber Heard, retour sur leurs évolutions physiques et le tournage sous haute tension de Jeanne Dubarry J'étais très admiratif du travail de l'ex de Vanessa Paradis, Mayouen avait du mal à envisager le film de ses rêves sans un grand nom du 7e art, aussi controversé soit-il. Il y a beaucoup d'acteurs français fantastiques, je ne suis aucunement blasé, mais lui me faisait plus fantasmer que les autres, a-t-elle également confié à télés 7 jours. J'avais l'impression que dès qu'il entrerait dans le champ de la caméra, il y aurait démeublé un langage corporel sensuel. Il m'a dit oui tout de suite, a-t-elle poursuivi. Sur le tournage du film, à l'été 2022, l'ambiance n'était toutefois pas été des plus chaleureuses. Dans Paris Match en kiosque le 11 mai, certains témoins de la production avaient notamment fait savoir que les interactions entre les interprètes du roi et de sa maîtresse ressemblaient le plus souvent à un combat de fauves, tant leurs caractères sont explosifs. Crédit photo, Moro Perusso, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501